Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses ventes au moyen, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner, Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ est béni, sans plus tarder, nous allons lui présenter son nom, Père, je vais te dire merci pour ta présence, merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, Dieu des armées, je vais te dire merci, béni sois-tu, c'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ que je prie, Amen, Alléluia, nous allons prendre le Somme 91, et nous allons lire le premier verset, la parole nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Alléluia, ça veut dire quoi, ça veut dire que tous ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est capable de les protéger, c'est toi qui prie Jésus, Jésus est capable de te protéger, le Saint-Esprit est capable de faire beaucoup de grandes choses pour toi, Donc ce matin, je vais te dire, de t'accrocher à Jésus, de t'asseoir au pied de la majesté divine, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, Jésus-Christ guérit les malades, dans le nom de Jésus, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, et les mieux parlent, Alléluia, nous avons ce Dieu puissant, ce Dieu qui bénit, Ce Dieu qui arrose, qui est protecteur, il faut obéir à sa parole, il faut obéir à ses commandements, à ses préceptes, il faut dire au Seigneur que tu l'aimes, parce qu'il t'aime plus que toi, tu l'aimes, Alléluia, que son nom soit béni, Alléluia, que son nom soit élevé, son nom soit magnifié, célébré, être athée, glorifié, Alléluia, que son nom soit béni. Je vais parler de notre pays, c'est vrai, nous avons beaucoup à dire sur notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent, Amen, sur le plan spirituel, il y a un semblant de paix, je le dis et je le répète, il y a la paix, voilà, il faut profiter de cette paix pour avancer en eau profonde, il faut prier, parce que quand on parle de paix, il y a beaucoup d'autres choses encore qui sont derrière. Sur le plan spirituel, je vais vous parler du spirituel, Amen, de la révélation que Dieu m'a montrée, Dieu va me montrer, va me ravir en esprit, je vais me trouver à Boaké, je vais me retrouver à Boaké, et à Boaké où j'étais, c'était à la grande gare, ça veut dire que la gare de UTB, où tous les cars stationnent, voilà, c'est là que je vais me retrouver. Je vais voir beaucoup de cars, d'autres cars qui ne sont pas de notre pays, bon, je ne connais pas les numéros, mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de cars qui viennent en provenance des autres pays, qui viennent, et il y avait du monde, il y avait du monde, je voyais des gens qui avaient faim, des gens qui avaient peur, des gens qui pleuraient, des gens, des enfants qui pleuraient, des femmes qui étaient à moitié nues, et j'ai vu des tam-tam, tous ceux-là sont descendus sur Boaké. Et puis le Seigneur va me dire, et le Seigneur me dit, regarde, servante, il y a des infiltrés, les infiltrés c'est qui ? C'est ceux qui vont venir tuer les Ivoiriens. Les infiltrés c'est qui ? Puisque si leur pays, j'ai dit bien si, il y a une préposition, des coordonnations qui dit deux phrases, voilà. Si la Côte d'Ivoire a le malheur de toucher un de ces pays du Sahel, les gens vont nous taillarder, les gens vont dépaisser la population ivoirienne. Donc ces gens qui viennent font semblant d'avoir peur de rester dans leur pays, mais au fait ce sont des gens qui viennent combattre. Ce sont des gens qui viennent combattre. Allez-y dire à Tenei Barahima, dites-lui que voici ce qui arrive, c'est Boaké qui est le centre, Boaké sera le centre du combat, parce que les gens vont tuer là-bas, juste Abidjan, Abidjan sera enceclé. Mais Boaké est livré à lui-même. Voilà, les gens de Boaké sont livrés à eux-mêmes. C'est là-bas que j'ai vu tous ces cas-là descendre. J'ai vu toutes ces personnes, ces infiltrés, descendre. Et ils descendent sur Boaké. Ils viennent des pays limitrophes. Ils viennent pour faire des palabres de leurs parents. Ils viennent pour faire des palabres. Ce n'est pas pour le président Lassane seulement qu'ils viennent. Mais ils viennent pour tous les Ivoiriens. Ça veut dire qu'ils vont tuer les gens. Et le président Lassane même ne sera pas touché ni sa famille. Mais c'est la population civile qui va en souffrir. Donc, je veux vous dire de voir M. Tenet Ibrahima, photocopie, de prendre des dispositions qu'il faut pour pouvoir protéger la population ivoirienne. Nous avons besoin de protection. Sur le plan spirituel, c'est vrai que nous prions, nous sommes bénis, nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons des parents qui ne sont pas chrétiens. Nous avons des parents qui sont animés. Et ceux-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Des personnes âgées, des enfants, des femmes. Des femmes qui vont accoucher, tout. Toutes ces choses qui vont arriver. Ou tous ceux-là vont partir. Des enfants, des personnes âgées. Donc, je veux vous dire, je vais vous annoncer, voilà, de dire au ministre Tenet Ibrahima, voilà, au ministre Tenet Ibrahima, le ministre de la Défense, d'envoyer des gens sur Bouaké. Parce que nos parents à Bouaké sont livrés à eux-mêmes. La police, la police, la gendarmerie, tout ça, tout ça, c'est sûr, habituant ici, mais... Et à Bouaké ? Et à Bouaké à l'intérieur du pays. Donc, dites à M. Tenet Ibrahima, voici ce qui arrive. Les gens là viennent... Il y a beaucoup de cars qui viennent. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe. Voilà, ils viennent pour... Au cas où le président Alassane lèverait la main sur la population de ce pays d'Imitrof, ils vont faire n'importe quoi sur la vie des Ivoiriens. Mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, fléchissons les genoux, fléchissons les genoux et prions. Disons au Seigneur de nous aider. Disons au Seigneur d'être avec nous. Disons au Seigneur de manifester sa puissance, sa gloire, sa protection sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Que le Seigneur, Jésus-Christ, te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Alléluia, toi qui m'écoutes, il faut fléchir les genoux. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, nous devons prier. Prions pour nos autorités, pour nos parents. Pour nos parents, pourquoi Bouaké ? Encore, parce que la rébellion, c'est à Bouaké, ça a commencé. Et si cette fois-ci, ça doit commencer encore à Bouaké ? Ça va être catastrophique pour la population bouakienne. Les bouakois et les bouakouises vont en souffrir. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie des uns et des autres. Si nous préparons la fête, lévons aussi les yeux, prions aussi, gênons aussi. Pour que Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste dans les cœurs. Afin que tout le monde soit protégé. Nous avons un Dieu très puissant qui est capable de nous délivrer. Avec la persévérance dans la prière, le Seigneur est capable de délivrer ses enfants. Amen. Que son nom soit béni. Que le nom du roi des rois soit béni. Le nom du Seigneur des seigneurs, du Dieu des armées, soit béni. Le nom du Dieu qui est capable de délivrer ses enfants de la servitude. Il est capable. Notre Dieu est capable. Voici ce que le Seigneur m'a révélé sur la vie lors de Bouaké. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce suffisante, abondante soit sur la vie des uns et des autres. Alléluia. Joyeux Noël. La Noël commence aujourd'hui. Demain, samedi, dimanche. Nous sommes, voilà, dimanche, c'est la réveille. Voilà, les réveillons. Que le Seigneur nous bénisse. Vos se vendre au Moyet. Aimez ce que nous faisons. Partagez. Venez sur Moyet TV. Au nom de Jésus. Amen.